Chers sponsors, chers amis sportifs, je vois que l'ensemble des coaches pratiquement du Football Club sont ici. Un remerciement tout spécial à Bernard Vigal qui nous accueille dans le Temple du Sport, puisque c'est ici que commence le sport, n'est-ce pas ? Anthony vous fera tout à l'heure, donnera la liste de tous ceux qui ont participé à cette opération, qui a été lancée, qui a duré à peu près trois mois pour la lancer. Il a fallu obtenir d'abord, on a eu une subvention de la Fédération Française de Foot de 15 000 euros, qui paye approximativement 45% de l'opération, ce qui nous a permis de récupérer en finance quelques cartons rouges ou jaunes qui nous pliquent chaque divanche à tous les matchs. C'est une juste récupération. Je voudrais remercier M. le maire de René, M. le député maire, qui est en train de nous finir un espace d'entraînement à Déhoma. On commence, enfin, il va falloir finir avant les élections. Une des élections, parce qu'il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Et je reconnais, il faut reconnaître que M. le député maire suit les affaires du foot avec assiduité et il nous aide toujours tout au long de l'année. Je voudrais souligner l'effort du foot pour les jeunes, parce que, messieurs les généreux donateurs, cette opération a le mérite de pouvoir, dans nos déplacements, concentrer nos jeunes dans les même, dans les midi-bus, d'avoir ainsi une camaraderie consolidée, des économies d'énergie, c'est du covoiturage, etc. Donc c'est une opération extraordinaire qu'a montée Anthony Vallée avec le coach Boris Cochet. Donc je vous remercie du fond du cœur et également tous les sponsors qui ont participé à cette opération et la maison arcade qui nous rince, après, c'est mon discours, et que j'encourage, donc, on est tous là pour se travailler, on est sur le bassin d'un année, et je crois qu'il faut que les donateurs soient connus, parce que vous avez participé à une évolution du sport sur un année, c'est, dans les temps de crise actuel, je crois que c'est un effort financier très important que vous avez fait, et on en est doublement reconnaissant, parce que la période n'est pas toujours très faste pour les donations. Merci à tous, et je vais passer la parole à Anthony en vous souhaitant une bonne soirée, on en fait connaissance les uns les autres, on se connaît, les plupart on se connaît, mais enfin, on a l'arrivée du quartier de Bel Air, dont les sponsors, c'est un événement important, c'est un union de commerçants qui ont bien voulu participer à l'opération, en plus des gros sponsors, j'allais dire grossièrement, qu'on tape régulièrement toutes les années, dans la maison à côté, McDo, avec la sport, etc. Alors, merci à tous du fond du cœur, et soyez sûrs qu'on vous fera la publicité méritée que vous devez avoir. Bonne soirée, et je passe la parole à Anthony, qui est le maître de l'opération. Donc, tout d'abord, merci à toutes et à tous d'être venus si nombreux pour la présentation officielle des Nibus. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont collaboré avec moi pour la réalisation de ce projet. Il faut quand même savoir qu'il y a eu un certain moment des discussions qui ont été animées, mais on a su quand même s'axer tous ensemble pour mener à bien ce projet. Donc, par rapport à ça, merci à tous encore. Les deux piliers importants pour la réalisation de ce projet ont été notamment le fond d'aide au fond de l'amateur. Par rapport à ça, je remercie M. Duclon qui n'est pas présent ce soir, mais qui est représenté par Mme Tallarron. Donc, par rapport à ça, comme M. Fert de la Ligue, on a eu une subvention de 15 000 euros. Donc, je remercie M. Duclon et toute son équipe, qui est en communauté, pour avoir transmis le dossier au niveau de la Libre Nac et ainsi au niveau de la Fédération française de football. Il faut bien savoir que sans le comité, le projet n'aurait pas pu aboutir. Donc, merci encore par rapport à ça. Et vous l'aurez bien compris, le deuxième point important, c'est tous les partenaires privés qui ont une importance équivalente à ce comité pour aboutir à ce projet. Donc, merci à tous. Je pense notamment, bien sûr, à Bernard et Tertigal du magasin Intersport. Pavillon Création avec M. et Mme Rousset, créateurs de maisons individuelles qui sont présentes sur Annonais, sur Salais et sur la Côte-Saint-Pandré. Merci à Pascal Coste-Cherère du magasin print-à-porté Happy People qui est situé sur le Surtout Valézio. Merci à toi pour ton engagement. Merci à M. Chabas qui n'est pas présent mais qui est représenté par M. Gervasoni, Puneau, qui a été aussi licencié au club du Football Club de Annonais. Donc, c'est d'autant plus valorisant pour nous. Merci de ton soutien. M. Christophe Claude et M. Souillard de la Côte-Saint-Désirat. Donc, merci pour votre engagement aussi par rapport à ça. Et je vais terminer aussi par les commerçants de Bel Air qui sont les plus nombreux sur le plan des magasins parce qu'ils sont neufs à représenter les commerçants de Bel Air. Donc, je vais essayer de tout citer sans n'oublier personne. Donc, je vais commencer par la boucherie de M. Clémention, je crois qu'il est présent. Merci. Merci à M. Blachet du Verger, de la Gana Proxy. Merci à Mme Figuet, la maison Figuet qui est connue et reconnue dans ses préneaux de pâtisserie. Le Tabac Presse Totem, merci à vous aussi. La Boulanger Guénitron qui n'est pas présent ce soir mais il faut en participer aussi. M. Berlier aussi quel a été le lien entre le club du FC Amoné et tous les commerçants. Il n'est pas encore arrivé mais il devrait être présent donc je vous remercierai personnellement. Je continue avec le rêve d'Emma, l'Institut de beauté, avec le coiffeur, donc imaginaire et je terminerai avec l'opticien d'Issac pour tous les commerçants de Bel Air. Merci à tous. Par rapport au club, on va essayer de véhiculer, c'est le cas de dire, une image bonne par rapport à tout ce qu'on peut représenter sur le bassin Amonéen et un peu plus loin sur la région Bonnate, notamment un déjà par rapport au réseau de la sportive, voilà, pour représenter la ville et tout le bassin pour essayer de véhiculer une image correcte et faire péoxy en même temps et une image citoyenne. Je terminerai par remercier François Chirol qui a été présent, qui a réalisé de la confection des minibus, voilà, on a été présent à ses potions, beaucoup sollicité pour tout ce qui est détail et... et voilà, mais bon, ça c'est quand même très bien passé, donc je remercie à toute la personne qui vous a amené à l'exposition. Voilà, on est terminé. Merci. J'ai la parole à monsieur le député-maire, auparavant, j'avais oublié de signaler que le FCA va s'impliquer un peu plus dans la formation et le recrutement des jeunes par un stage, un stage, par... Ton nom ? Une journée scolaire, on a contacté toutes les écoles privées-publiques d'Anonais pour faire au fin mai une journée d'initiation au foot de façon à les sensibiliser à un sport, à un autre sport en particulier et essayer de recruter parmi les jeunes ce qui est en fait notre vocation à nous quand même, bien sûr, c'est les victoires de l'équipe première ou de l'équipe senior, mais c'est aussi la formation des jeunes et les sortir de la rue et les machines à télévision à machin, à cliquer, et de les faire courir un peu à revue. Monsieur le député-maire, on vous remercie encore pour votre présence si vous avez une soirée sportive assez chargée. Et d'abord, bonsoir à tous et je vais remercier et saluer, remercier pour son invitation et saluer Claude Ford, qui lui aussi est un ami et néanmoins président du club. Donc, on me remercie pour nous permettre de participer à ce moment-là et remercier à mon tour l'ensemble des partenaires privés. vous êtes largement sollicité dans une période où l'activité économique n'est pas forcément la plus forte, la plus dynamique. Et répondre présente lorsqu'on vous sollicite pour de telles opérations, c'est à souligner, c'est à remercier. Et encore plus qu'en penser, vous êtes très souvent sollicité puisque au-delà des ECA, d'autres clubs, des collectivités aussi, ont ces démarches d'achat, de minibus, de véhicules par le biais de partenariats publicitaires et je sais, vous faites l'objet de très nombreuses sollicitations ce qui souligne encore plus votre engagement derrière l'EFCA. Et puis dire aussi que j'espère que les habitants du bassin, ceux qui sont concernés en tout premier lieu par l'EFCA, évidemment, mais plus largement, toutes celles et ceux qui verront passer les minibus sauront aussi renvoyer l'ascenseur tout simplement et se souvenir que les commerçants, les entreprises du bassin font ces efforts-là pour faire vivre la vie locale, pour aider les associations et que la contrepartie, la moindre des contreparties, c'est aussi de privilégier les commerçants, les artisans, les entreprises locales lorsqu'on a mis même à aller faire des achats et effectuer des comptes. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'au niveau de la ville, nous faisons notre possible pour accompagner les clubs au mieux avec, nous aussi d'ailleurs, un contact budgétaire parfois difficile. Donc j'ai demandé à mes services de reconduire le niveau de subvention au sport exactement au même niveau que l'année dernière en termes de fonctionnement mais de faire un effort sur l'investissement et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit le chantier d'aménagement d'une zone d'entraînement qui sera située entre les terrains de tennis et la tribune à Déoma. Mais c'est aussi dans ce cadre-là et pour accompagner à des projets de développement du club que d'ici la rentrée sportive prochaine seront aménagées des vestiaires pour permettre l'évolution d'une équipe féminine. On en avait parlé avec Claude et Alain lors de notre dernière rencontre donc ça a été prévu lors du dernier budget avec quelques travaux mais moins importants pour réaménager la salle de réunion et faire en sorte qu'elle soit plus confortable et qu'elle permette au club d'être mieux logé pour les activités que vous avez. Donc on a préféré cette année mettre l'accent sur l'investissement et sur des chantiers dont de nombreux clubs ont besoin plutôt que sur la revalorisation des fonctionnements et je crois que l'essentiel est de pouvoir vous accompagner et de répondre à des demandes qui avaient été faites dans ce cas-là. Je n'en dis pas plus simplement souhaiter que, mais ça j'en suis sûr que tous ceux qui auront à utiliser ces mini-bus et utiliser ces véhicules puissent en profiter puissent savourer ces moments-là et qu'ils aient en tête que derrière ces bus derrière ces véhicules il y a l'engagement des partenaires privés qui ont permis leur financement mais il y a aussi l'engagement des bénévoles qui ont monté l'opération et je crois que vous n'avez pas à l'apporter ni votre temps ni votre énergie pour que ça réussisse donc je vous devais aussi en être remercie. Je vous remercie encore de l'invitation et bon 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 donc à ces véhicules. Je vais donc vous inviter à partager l'enca qu'on a préparé Maison L'Arcade et généreusement arroser des vignes de la cave de Saint-Désirat mais je voulais saluer l'arrivée de M. Marion qui est le nouveau directeur de Roue et Cabrero et Roue et Cabrero plus la société régionale de construction de M. Fredrou est un pilier de l'aide au club de M. Alfred Rout qui est président de l'honneur depuis je ne sais pas 20 ans ou 25 ans et M. Marion qui a pris une succession difficile dans cette période continue à nous apporter son aide chaque année et je le remercie je tiens à le remercier en public parce que je sais que ce n'est pas toujours facile. Voilà en tout cas merci à tous et je le remercie de M. Fredrou C'est parti.